Si est-il le dernier talent de l'équipe de Vianne est encore en lice pour la finale de The Warriors 2023, qui sera diffusée ce samedi 3 juin sur TF1. A quelques heures du direct, le candidat a évoqué ses chances de victoire. Qui sera le successeur de Noor, la grande gagnante de The Warriors en 2022. Ils ne sont plus que 4 talents encore dans la course pour tenter de remporter le titre tant convoité de la plus belle voix dans cette 12e édition, Aurélien, le candidat de Zazie, Arslan et Misha de la team Amel Bentou Jérémy Levy, le dernier membre de l'équipe de Vianney. Ce dernier, qui avait déjà tenté l'aventure au Royaume-Uni, s'était arrêté à l'époque aux portes de la finale. Aujourd'hui, ce professeur de français et d'allemand en Écosse compte bien tout faire pour gagner cette édition dont la finale se tiendra ce samedi 3 juin 2023 sur TF1. Entretiens. Le talent qui à chaque fois m'époustille, en plus de sa gentillesse, si est-il lui, Jérémy persuadé que le vainqueur de The Warriors 2023 sera Aurélien Télé-loisir. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'accroche de la finale en direct ? Jérémy le vif, bizarrement, je ne stresse pas, pour l'instant. C'était pareil pour les demi-finales. La semaine dernière, quand j'étais en coulisses, ce qui a pu me stresser si est-il que tout le monde avait assuré son passage en solo et je me disais que je ne pouvais pas être le seul à poirer. D'autant plus que j'étais le dernier à passer. Pour me détendre, je fais des exercices de respiration donc ça devrait le faire. Avez-vous reçu beaucoup de messages d'Ecosse, Jérémy est professeur de français et d'allemand là-bas, notes de la rédaction, et notamment de vos élèves que l'on a pu voir dans un des magnétos pendant la demi-finale ? Malheureusement, mes élèves n'ont pas pu voir l'émission car la diffusion est géobloquée sur internet depuis l'étranger mais je leur ai dit qu'il était passé. J'ai hâte de leur montrer quand je serai de retour là-bas, la semaine prochaine. Ça leur fera plaisir. J'ai eu énormément de messages pour me demander comment regarder la demi-finale. J'ai donc tourné une petite vidéo pour leur expliquer la démarche à suivre. Quel candidat redoutez-vous le plus pour cette finale ? Pour moi, objectivement, The Voice si est-il Aurélien cette année. Le talent qui à chaque fois m'époustoufle, en plus de sa gentillesse, si est-il lui. Je ne lui ai pas dit pour que ça lui porte l'œil. Il rit, mais s'il gagne, ça sera logique. Il a quelque chose en plus. Dès qu'il chante, j'ai la chair de poule. Bien sûr, les autres aussi, Arslan et Misha, note de la rédaction, sont des techniciens de malade. Personne n'a la même texture de voix que Misha et Arslan ne se loupent jamais. Je les admire tous, mais Aurélien sort du lot. Quels sont tes points forts pour gagner ? J'ai une bonne chanson, si est-il un challenge pour moi ? Je ne l'aille jamais interpréter en live avant car je n'avais pas la prétention d'être à la hauteur pour cette chanson. Elle m'avait effleuré l'esprit pour la finale mais si est-il Vianney qui l'a suggéré. Si est-il un titre en anglais, si est-il un monument et tout le monde connaît la personne qui l'a rendu populaire. Mon objectif n'est pas d'être dans la démonstration de mes compétences vocales. Ça me fait plaisir quand Vianney me dit que si est-il bien d'oser. Ça m'horrifierait si les gens pensaient que je veux me la péter. Mon choix de chanson reste donc cohérent avec ce que je suis pour la finale. Mon challenge sera de reprendre cette chanson en la mettant à ma sauce. Je n'avais même pas préparé mes affaires car je ne pensais rester qu'une semaine. Jérémy Levy est surpris d'être en finale de The Warriors 2023. Vous vous êtes arrêté en demi-finale dans la version britannique. Est-ce que le fait d'être en finale en France est une victoire pour vous ? J'avais déjà eu 4 coachs retourner au Royaume-Uni, donc en France, si personne ne se retournait, ça m'aurait fait mal à mon égo. J'ai donc été rassuré. Ensuite, je me suis dit que si je pouvais chanter au moins 3 fois dans cette aventure, ce serait cool. Quand je suis arrivé au Super Cross Battles, c'était ma quatrième fois, j'étais vraiment ravi. Je voulais atteindre le même niveau qu'à Royaume-Uni. Je suis donc super content d'avoir dépassé cette étape. Si, y est-il une finale 100% masculine ? Vous en avez parlé entre vous après la demi-finale ? J'étais le dernier appelé lors des résultats de la demi-finale et je n'y croyais vraiment pas. J'étais persuadé qu'une des filles irait en finale. Je n'avais même pas préparé mes affaires car je ne pensais rester qu'une semaine. Il rit, c'était la première fois que j'allais dans une labrie pour nettoyer mes caleçons pour tenir jusqu'à la finale. J'ai parlé avec les filles en coulisses et notamment Kiona, ma coéquipière de l'équipe de Vianney. Nous avons gardé contact. Je suis touché et honoré de représenter cette team. Savez-vous déjà ce que vous allez faire après l'émission ? Déjà, je vais retourner travailler mardi prochain, ça si est-il sûr. Il rit, je suis en train de sécher les cours actuellement. J'ai déjà beaucoup de maquettes de chansons enregistrées. Cinq morceaux sont prêts. J'ai sorti deux albums dans ma vie, donc mon objectif était d'être prêt quand The Voice sera fini pour pouvoir les sortir, seul ou peut-être avec une maison de disques. Je rêve peut-être un peu mais si est-il important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada